Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui introduit les spectres d'absorption et d'émission des électrons. Pour commencer, il faut savoir ce qu'est le spectre électromagnétique. Le rayonnement électromagnétique a différents niveaux d'énergie, qui varie de l'énergie basse des ondes radioélectriques jusqu'à l'énergie élevée des rayons gamma. La lumière visible que nous voyons n'est qu'une petite partie du spectre. Toutes les ondes voyagent à la même vitesse, soit la vitesse de la lumière, dénotée par C. Mais ils ont différentes longueurs, dénotées par λ. Le montant d'ondes qui peuvent passer par un point particulier en une seconde est égal à sa fréquence, donnée par V. Ces trois caractéristiques de l'onde sont reliées par cette équation. Lorsque le rayonnement électromagnétique est passé à travers des atomes, l'énergie des ondes est en partie absorbée par les électrons et il passe d'un niveau fondamental à un niveau d'énergie plus haut. On dit que l'électron devient excité. On peut utiliser un instrument appelé un spectromètre pour voir le rayonnement qui a été absorbé. Ceci est un spectre d'absorption. Lorsque l'électron retourne à son niveau fondamental, un spectre d'émission correspondant est créé quand l'électron libère l'énergie qu'elle avait absorbée. Les couleurs présentes dans le spectre d'émission sont les mêmes qui manquent du spectre d'absorption. Chaque élément a ses propres spectres. Dans le modèle de l'atome d'hydrogène proposé par Niels Bohr, les électrons tournent autour du noyau dans la même façon que les planètes tournent autour du Soleil. Il a aussi proposé que lorsque, excité par de l'énergie, un électron saute de son orbite, dans son niveau fondamental, à un orbite plus loin du noyau. Mais cet état est instable, et l'électron alors retourne à son niveau fondamental. L'énergie libérée par l'électron lorsqu'il retourne à son niveau fondamental est libérée en petits paquets appelés des photons. L'énergie est libérée en photons avec certains montants d'énergie car les électrons peuvent seulement occuper des orbites discrètes. On dit que l'énergie est quantisée. Le changement en énergie de l'atome est égal à l'énergie du photon. qui est aussi reliée à sa fréquence par l'équation de Planck, où H est une constante appelée la constante de Planck. Lorsque l'électron est à son niveau d'énergie le plus haut, il n'est plus dans l'atome, et l'atome est alors ionisé. L'énergie requise pour enlever une molle d'électrons de son niveau fondamental dans une molle d'atome ou d'ion dans la phase gazeuse est appelée l'énergie d'ionisation. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine!